Enfin, je crois dans l'étape numéro 1 pour vous dire à quoi ça sert les alternatives. J'ai déjà un peu dit cette étape numéro 3. C'est que les alternatives, ça va vous aider à conclure la vente sans que le client, il devient fou. Parce que lorsque vous voulez conclure avec la logique, le client va être émotionnel. Il va déjà émotionnellement parce que nous sommes des êtres émotionnels. Et comme il n'est pas au contrôle du processus de vente, il va agir émotionnellement. Mais comme vous êtes au contrôle du processus de vente, vous agissez logiquement. Donc conclure avec les alternatives, ça va permettre tout simplement de dire au client que d'accord, d'accord, encore, d'accord. Et vous m'avez dit que vous souhaitiez ça. Vous savez, vous souhaitez exactement ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Et si vous ne souhaitez pas payer ce type d'argent, pas de problème. Revenez, on part en arrière et on va envisager quelque chose de plus abordable pour vous. Merci. Merci. Merci.